Comment dessiner une fleur le brun de muguet ? Donc moi je vais dessiner cette fleur au feutre mais je conseille aux enfants de la dessiner d'abord au crayon à papier ensuite de la repasser au feutre car si jamais ils se trompent ou ils font une petite erreur sur le tracé ils peuvent gommer. En premier je vais dessiner la tige de ma fleur et je vais prendre un feutre un feutre vert foncé donc ma feuille je l'ai placé verticalement c'est à dire debout sur ma table je vais me placer en bas de la feuille à peu près au milieu et je vais tracer un grand trait vertical et tourner à droite pour tracer un pont à l'endroit donc j'y vais je monte je tourne à droite j'arrondis je redescends un peu sans aller en bas de la feuille et je lève mon feutre ensuite je vais prendre un feutre vert clair et je vais dessiner les petites queues de mes clochettes et je vais tracer des petits ponts à l'endroit donc je pars de ma tige première petite queue donc premier point à l'endroit le deuxième le troisième je peux tourner ma feuille pour être plus à l'aise troisième je vais dessiner les fleurs c'est à dire les clochettes et je vais tracer en premier un point à l'endroit et je vais le fermer par une ligne brisée donc je me place sous ici le bout de la grande tige donc le bout de la queue ici je monte je touche la queue je vais à droite voilà mon point à l'endroit et ensuite je vais le fermer en reliant les extrémités par une ligne brisée je vais faire pareil au bout des trois autres petites queues je suis en dessous je tourne à droite j'arrondis bien un pont à l'endroit et je le ferme avec une petite ligne brisée je fais pareil pour les autres clochettes alors moi j'ai utilisé un feutre bleu clair il faut savoir que les clochettes de muguet sont blanches ou rosées ça veut dire qu'avec un petit peu de rose donc choisissez la couleur qui vous plaît ça peut être du bleu clair du noir ou pourquoi pas du rose et je vais terminer mon dessin par les feuilles le brun de muguet a toujours deux feuilles donc je vais prendre un feutre vert clair je vais commencer par une première feuille qui va partir à droite de ma tige donc je vais monter tourner voilà je monte j'arrondis bien je tourne et après je vais redescendre jusqu'au point de départ de ma feuille là où j'ai commencé à la dessiner voilà j'arrondis aussi et je ferme je vais faire la même chose mais cette fois à gauche je retourne en bas de ma tige je monte je tourne à droite et je redescends voilà et pour finir je vais tracer un trait à l'intérieur de chaque feuille donc je pars en bas et je monte un peu et voilà donc si vous voulez vous pouvez ensuite colorier les feuilles et pourquoi pas colorier tout doucement avec par exemple un crayon de couleur rose à l'intérieur des clochettes m un